Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course Épique. Course Épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place un extrait de notre prochain épisode. Est-ce que tu peux nous raconter ton lien et ton affect par rapport à cette course-là, la TDS ? Tu as participé pour la première fois l'année précédente, en 2021. Ça a toujours été une évidence pour toi qu'elle allait trouver un moment une place dans ta vie, cette course ? Comme beaucoup de trailers, l'UTMB a été quand même moteur dans ma passion pour le trail, parce que c'est la course la plus médiatisée, celle qu'on regarde, celle que, comme je l'expliquais, moi je me suis, plus que Kylian, moi ça a été François Dallaine qui m'a beaucoup marqué au début quand j'ai suivi le trail et l'ultra, sans doute mon côté un peu franchouillard et chauvin qui faisait ça. Et c'est ces exploits sur l'UTMB qui m'ont marqué d'abord. Donc la TDS, pas tout de suite. Mon intérêt surtout pour la TDS est arrivé au moment où ils ont changé le parcours en 2019. Pour la première fois, ils changent le parcours et pour la première fois, la course passe à Beaufort. Donc si la course passait dans le Beaufort 1 par le passé, c'était assez bref. Désormais, sur le nouveau parcours, c'est une partie qui est beaucoup plus importante en termes de distance, de dénivelé et d'importance toute courte dans la course. Donc c'est vraiment à partir de là où moi je me suis, donc je n'habitais pas à Beaufort encore à l'époque quand ils ont changé le parcours. Et par contre, j'ai eu un intérêt particulier pour cette course quand moi j'ai commencé à m'installer dans le Beaufort 1 en me disant, tiens, j'ai quand même une des courses de l'UTMB qui passe chez moi, littéralement dans ma rue. Donc c'est comme ça que la TDS a vraiment pris une place à part parmi les courses de l'UTMB. Et ensuite, le fait est que la TDS a été un petit peu mis de côté, en tout cas un peu à part des trois autres courses majeures parce qu'elle ne fait pas partie de l'UTMB World Series, ce n'est pas une finale de l'UTMB World Series. Donc elle a eu aussi ce caractère un petit peu... Alternative. Exactement. Et ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien. Il y avait une dimension aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que c'est une course qui se déroule en début de semaine, contrairement aux autres courses qui sont plutôt en fin de semaine. On peut bien bosser après. Exactement, donc on peut tout faire. On peut potentiellement la courir et travailler derrière. Ça, c'était aussi une caractéristique assez importante. Et c'est un peu comme ça que la TDS est apparue. Voilà, 2020, 2021, j'ai eu très vite envie de la courir. Tu as abandonné sur cette première édition au kilomètre 90, je crois, sur avis médical. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as globalement vécu la course et puis quel enseignement t'en as attiré ? Qu'est-ce que tu as mis en plus dans ton petit bagage de connaissances au sortir de cet abandon-là ? 2021, j'arrive sur la course assez fort physiquement, je pense, par rapport à mon niveau. J'étais quand même bien prêt, je pense, et je me sentais en forme. C'était une découverte. J'avais l'année d'avant abandonné sur un ultra, déjà sur l'échappée belle. C'était l'année Covid où c'est une des seules courses qui avait eu lieu, l'échappée belle, et j'avais abandonné cette course-là. Mais j'avais vu que j'avais quand même potentiellement, en tout cas, je sentais que j'avais des capacités pour finir ce genre de course. En préparant la TDS, je l'ai préparé très sérieusement, je pense, relativement sérieusement en tout cas. J'étais quand même assez en forme au départ à Courmayer, en 2021. C'est une année particulière aussi parce que c'est une année où il y a eu ce drame au passeur de Pralognan, un des concurrents qui chute et qui décède. Et donc moi, j'ai eu la chance de passer avant que ça arrive. Donc la course se passait plutôt bien, objectivement. Ça se dérègle un petit peu à partir de justement cette partie dans le Beaufortin. Donc en fait, à l'époque, on partait à 15h. Donc on arrive dans cette partie-là de nuit. C'est quand même frais, comme toujours en fin d'été dans ces régions-là. J'ai une première alerte au niveau du Courmayer de Roseland. Je sens que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la poitrine, mais je ne saurais pas trop bien définir. Je vois les gens qui me ravitaillent, mes deux copains qui me ravitaillent au Courmayer de Roseland, Valentin et Jordan, qui étaient là, juste pour m'encourager parce que le ravitaillement n'est pas autorisé à ce ravitaillement-là. Mais ils me disent, ouais, peut-être desserre ton sac, peut-être ton sac est trop serré. Et sur les 15 kilomètres suivants, cette douleur s'intensifie, s'intensifie, s'intensifie. Jusqu'à que j'ai un peu une forme de décharge au niveau du cœur. Juste après le ravitaillement de la gîte, on doit être au 60, 17e kilomètre, quelque chose comme ça. Et donc quand ça m'est arrivé, j'ai eu peur. Je ne savais pas trop ce qui m'est arrivé. Je savais qu'il y avait des médecins à la base de vie à Beaufort au 93e ou 90e kilomètre. Et donc en fait, mon réflexe a été plutôt d'abord, je me suis un peu arrêté sur le moment. Et puis après, je suis reparti. L'idée, c'était vraiment d'arriver à Beaufort et de voir un médecin juste avec la volonté de ne pas monter trop haut le cœur parce que je ne savais pas trop ce qui m'était arrivé. Et donc j'ai fait un peu comme ça, 15 kilomètres un peu en croix à marcher tranquillement jusqu'à arriver à Beaufort. Et arrivé à Beaufort, la vérité, c'est que j'étais quand même aussi déjà fatigué sans que je m'en rende forcément compte. Mais le fait de faire cette partie un peu plus lentement, la pression, on va dire, était un peu redescendue. Et donc je sens la fatigue qui était là. Puis il y avait la nuit, c'était toute fin de nuit quand je suis arrivé à Beaufort. Il y a la nuit blanche aussi qui était passée par là. Quand j'en parle au médecin, on me fait un électrocardiogramme. Il faut savoir qu'on voit rarement quelque chose à un électrocardiogramme, surtout là comme ça, à l'effort. Objectivement, le médecin que j'ai vu à Beaufort ne m'a pas empêché de repartir. Par contre, il m'a déconseillé. J'ai pris un peu ça, sans doute, à ce moment-là, comme une porte de sortie, un peu un échappatoire. Sur le moment, c'est vrai que j'avais quand même vraiment eu peur. Et donc sur le moment, je pensais que je prenais la bonne décision. Et puis après, il y a la frustration qui est arrivée. Et finalement, quand j'ai analysé la chose, je me suis rendu compte que si le médecin ne m'avait pas interdit de repartir, c'est que c'est sans doute que j'aurais pu. On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, il y a eu de la frustration de ce premier abandon qui est arrivé. Et sachant que j'étais quand même relativement heureux de ma performance sportive. Est-ce que ça a tendance à soulever des questions un peu plus larges sur tes capacités, entre guillemets, sur l'Ultra ? Il y avait eu un abandonment précédemment sur l'échappement en 2020. C'est ça. Est-ce que là, tu as un espèce de petit pattern qui se dessine et qui te fait peut-être te poser des questions sur est-ce que oui ou non, c'est pour moi ? Oui, tout à fait. Alors en fait, j'ai dû prendre cinq fois le départ d'un Ultra dans ma vie. Mes deux premiers, je les ai terminés. Et les deux premiers, j'étais beaucoup moins dans cette démarche de regarder le résultat. Et bizarrement, c'est les deux que je nis. Et puis ensuite, est arrivé l'échappée belle où j'abandonne, cette TDS où j'abandonne. Et effectivement, je commence à me poser des questions sur à la fois est-ce que j'ai le profil physique pour faire ce genre d'effort-là. Et puis cette question-là, je l'ai assez vite répondu dans le sens où je pense profondément que tout le monde, plus ou moins, peut faire de l'Ultra s'ils s'en donnent les moyens. Je me souviens avoir discuté de cette chose-là avec Xavier Tevenard. Alors évidemment, il y a sans doute des prédispositions et sans doute des qualités naturelles chez certains. Mais je pense que si on se donne les moyens, tout le monde peut faire de l'Ultra et peut finir en Ultra. Je ne pense pas que ce soit infaisable et d'être dans les barrières horaires pour beaucoup de courses, c'est totalement jouable. Donc objectivement, je peux finir en Ultra, je pense. Ça me semble évident d'un point de vue purement physique. La problématique, elle vient du mental. J'ai des capacités mentales qui sont assez faibles, je pense. Et en tout cas, trop faibles jusqu'à présent pour ce genre d'effort-là. pour ce que ces efforts-là demandent. J'ai commencé, je pense, à prendre conscience de ça après cet abandon de la TDS 2021 où je me suis beaucoup remis en question sur justement pourquoi j'y allais aussi sur ces courses-là et est-ce que j'y allais pour les bonnes raisons. Je pense que cette TDS 2021, cet abandon-là, il a commencé à me faire vraiment prendre conscience de ça.